Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer encore un peu plus dans l'exploration du personnage absolument central qu'est Albus Dumbledore en tentant de comprendre un des points d'échauffement permanent durant sa vie qui aura des répercussions en cascade à la fois dans les aventures de Harry Potter mais aussi dans celles des animaux fantastiques. Vous l'aurez compris nous allons tenter à travers l'analyse des relations houleuses entre le ministère de la magie et Dumbledore de comprendre sa relation au pouvoir, au pouvoir politique. C'est en effet l'un des sujets les plus majeurs dans tout ce qui a pu arriver à Dumbledore pendant ses très nombreuses années de vie. Depuis sa période d'enseignant à Poudlard jusqu'à sa mort, le moins que l'on puisse dire c'est que ses relations ont toujours été empreintes d'une grande défiance voire même davantage vis-à-vis du ministère de la magie et de l'autorité politique. Albus Dumbledore s'il apparaît comme un modèle pour beaucoup n'a jamais véritablement finalement eu le vent en poupe dans cette institution. Alors évidemment petite précaution d'usage mais vous en avez désormais un peu l'habitude, toutes les informations contenues dans cette vidéo seront soumises à un réexamen en fonction du prochain opus des Animaux Fantastiques car il est en effet totalement probable que nous apprenions de nouvelles choses et que nous observions des évolutions dans ces relations que nous avons encore bien du mal à imaginer tant J.K. Rowling maintient un secret permanent sur ses plans pour cette nouvelle saga dont le prochain volet devrait sortir sur nos écrans de cinéma le 13 juillet 2022 si le Covid-19 décide de nous foutre un peu la paix et de nous permettre de vivre notre vie de fan comme nous l'entendons. Ce qui est certain en tous les cas c'est qu'Albus Dumbledore est un homme qui intrigue tantôt figure puissante ou dépassée, contre-pouvoir ou héros, sa place dans le monde magique a toujours été en constante évolution et on peut même dire que les dernières années de sa vie ont vu apparaître un sentiment presque de haine entre l'institution qui est le ministère de la magie et Albus Dumbledore. Nous allons évidemment tenter de résoudre cette question, de résoudre finalement l'approche de Dumbledore vis-à-vis du pouvoir de comprendre pourquoi ce dernier n'a jamais voulu ou souhaité devenir un ministre de la magie alors que pourtant il en aurait eu franchement toutes les compétences pour le devenir et être ainsi un solide leader politique pour la communauté des sorciers de Grande-Bretagne. Ce qui demeure clair c'est que beaucoup de choses remontent aux jeunes années de Dumbledore et que les événements dont nous vous avons déjà parlé dans de précédentes vidéos sur Grindelwald et sa jeunesse puis sur Dumbledore et sa propre jeunesse ont eu un impact absolument déterminant sur le regard que porte Dumbledore vis-à-vis du pouvoir. Il va sans dire que sur cette partie là nous apprendrons à coup sûr de nouvelles choses dans les prochains volets de la saga des animaux fantastiques. Il est temps désormais de débuter notre vidéo et de remonter le temps ensemble jusqu'en juin 1899 dans la sympathique bourgade de Godric Solo, lieu de villégiature de la famille Dumbledore depuis sa fuite de Taran Londres suite à l'attaque subie par Ariana et la vengeance de son père Percival qui lui vaudra un aller simple pour Azkaban dont par nature il ne reviendra absolument jamais. Le jeune Albus Dumbledore dont nous faisons la connaissance est à ce moment là de l'histoire pour le moins talentueux, brillant à l'excès qui enregistre une réussite académique tellement exceptionnelle que ses proches parlent de l'élève le plus brillant que Poudlard ait jamais compté en ses murs. Seulement cette réussite académique et les prouesses magiques dont il est capable se heurte finalement à une problématique pour le jeune Albus. Une question finalement que tout jeune se pose à un moment ou à un autre de son existence et de savoir quoi faire de ses capacités, quoi faire de ses connaissances, quoi faire de ses talents. Et Dumbledore se trouve un peu dans ce paradoxe entre une étoile montante finalement de la magie du monde magique et le sentiment que rien de franchement bien passionnant ne l'attend à sa sortie des études. C'est à ce moment là qu'il fait la rencontre d'un personnage bien singulier, un jeune à peu près de son âge qui vient de loin, d'une école étrangère, d'Armstrong et qui maîtrise lui aussi une magie particulièrement développée et puissante. Il s'agit bien évidemment de Gellert Grindelwald en résidence chez sa grande-tante qui n'est autre que Bathilda Tour de Sac, la célèbre historienne de la magie et qui est également plus ou moins proche de Gendra Dumbledore. Grindelwald va permettre probablement inconsciemment à Albus de résoudre cette équation un peu difficile d'imaginer quoi faire avec autant de talent mais tout autant d'inhibition. Grindelwald représente beaucoup de choses pour Dumbledore, même si la réciproque est franchement très très loin d'être assurée. On ne va pas s'apesantir sur le côté sentimental qui n'a pas franchement beaucoup d'intérêt car ce qui nous intéresse dans cette période c'est qu'en réalité elle est fondatrice de la notion même de pouvoir pour Albus Dumbledore. Il met enfin des mots sur des sentiments, sur des inclinaisons qui pouvaient être les siennes. L'ambition est souvent bien mauvaise conseillère et en l'occurrence Grindelwald va déverrouiller véritablement celle d'Albus. Ce dernier comprend instantanément qu'en réalité il est tout à fait possible de mettre sa réussite académique au service d'une cause, d'une cause supérieure à tout ce qu'il avait pu imaginer jusqu'alors. Grindelwald, et on vous l'a déjà dit dans plusieurs vidéos que nous avons publiées sur la chaîne, est un manipulateur de haut niveau, de très haut niveau. C'est un personnage qui sait parfaitement actionner toutes les ficelles et tous les ressorts de l'âme humaine pour appâter sa proie et lui faire épouser ses idées en en devenant de formidables défenseurs. C'est un être charismatique, puissant, intelligent, qui a déjà de très solides connaissances d'une part mais surtout des convictions, pour le coup, très bien ancrées et le tout doublé d'une détermination qui semble déjà sans faille. Grindelwald initie donc Dumbledore aux enjeux du pouvoir, à ses théories, à sa vision de ce que pourrait devenir un monde des sorciers qui ne serait plus obligé de se cacher des moldus. Tout cela fait évidemment référence au drame vécu par les Dumbledore avec l'attaque subie par Ariana quelques années auparavant et qui en plus va se conclure par l'emprisonnement injuste de Perceval Dumbledore à Azkaban qui décèdera quelques années plus tard. Albus Dumbledore n'est pas un personnage enclin à la violence. Son éducation, ses valeurs et ses fréquentations à Poudlard n'ont pas fait de lui un personnage violent, tout au contraire. Si Dumbledore peut rejoindre Grindelwald sur le fond car il est aveuglé par son ambition, aveuglé par le pouvoir et aveuglé probablement par les sentiments qu'il peut avoir pour Grindelwald, il n'est cependant pas du tout en accord avec lui sur les méthodes qu'il faudrait mettre en œuvre afin d'arriver à cet objectif de domination du monde des sorciers. On sait que de nombreuses discussions se déroulent entre deux sur ce sujet, il y a des écrits notamment publiés dans le livre de Rita Skritter, Vies et mensonges d'Albus Dumbledore dont on ne peut remettre en cause la véracité et par conséquent la crédibilité pour une fois de ce que peut raconter la journaliste star de la Gazette des Sorciers. Dans ses échanges principalement épistolaires, en tous les cas pour ce qui reste de preuves concrètes, on voit nettement un accord politique entre Grindelwald et Albus Dumbledore. Ils sont d'accord sur les buts et sur la domination des moldus par les sorciers et tout cela pour le plus grand bien évidemment. Rappelons pour mémoire que ce slogan politique est une invention de Gellert Grindelwald et que plus de 20 ans après il l'utilise toujours. L'idée de ce fameux « pour le plus grand bien » est déjà en soi une phrase qui politiquement peut être plus que contestable et franchement assez morbide et c'est une source d'ailleurs d'étonnement pour nous que d'imaginer que Dumbledore puisse marcher dans une combine pareille. Pourquoi ? Parce que le fait d'ores et déjà d'imaginer que les décisions qu'ils prennent à deux pourraient servir pour assurer le bien des moldus qui pour le coup n'ont rien demandé les prive forcément du libre arbitre. Et pourtant Dumbledore, en tous les cas lorsque l'on fait sa connaissance dans Harry Potter, est un peu le très grand spécialiste justement du libre arbitre et laisse chaque personnage choisir finalement sa propre ligne. C'est ce qu'il a fait à être. Tom J. Duzor lorsqu'il a fait sa connaissance, c'est exactement la même chose avec Harry Potter même s'il semble avoir été plus présent dans ce contexte-là. Mais il est vraiment le spécialiste de l'autodétermination pour le coup et il est vraiment donc surprenant de le voir adopter une telle posture. Il est fort probable que cela soit lié au sentiment qu'il porte à Grindelwald mais aussi aux manipulations intenses et pénétrantes de ce jeune homme pour le moins infréquentable. On le voit donc bien, Dumbledore perd complètement pied et son frère Abelford va tout faire pour y mettre un terme. D'autant que le climat dans la famille de Dumbledore n'est déjà pas franchement extraordinaire après la mort de Kendra, suite à une explosion de colère pour le moins extrêmement violente de l'Obscurus Arianna, Abelford qui est le cadet ne peut clairement pas laisser Dumbledore abandonner sa famille pour voguer avec un personnage aussi étrange que Grindelwald. Dumbledore doit prendre sa place de chef de famille, doit prendre soin de sa petite sœur dont les crises sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes et ce n'est donc absolument pas le moment d'avoir des rêves d'ambition. Abelford va provoquer une dispute avec Grindelwald, dispute qui va très rapidement mal tourner dans la mesure où ce dernier va très facilement prendre le dessus et torturer à l'aide du sortilège de Loris, le jeune Abelford. Il faudra cet événement pour le moins traumatisant pour que Dumbledore réagisse enfin et se décide à défier son désormais ancien allié. La bataille entre les trois sorciers fait rage, il faut dire qu'Abelford peine à se remettre du sortilège de Loris et qu'Albus fait face à un sorcier qui a en sa possession la baguette de Surao. Arianna qui assiste évidemment à la scène, tente de s'interposer et est heurtée par un manifice peut-être celui du Havadak et d'Avra et décède instantanément. Grindelwald quitte la scène et part se réfugier provisoirement chez sa tante avant de quitter la Grande-Bretagne dès le lendemain matin. Pour ce qui est des Dumbledore, ils restent tous les deux autour du corps d'Arianna et on peine à imaginer cette scène tellement elle doit sembler atroce, horrible et absolument insupportable. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là dans la tête d'Albus Dumbledore ? Nul ne le sait évidemment, mais nous allons quand même tenter d'établir une hypothèse que l'on pense juste, mais dont on devrait pouvoir vérifier la réalité dans les prochains volets des Animaux Fantastiques. En réalité, ce sont plusieurs sentiments qui doivent habiter Albus Dumbledore à ce moment-là de l'histoire. D'abord, la culpabilité, car il sait nécessairement qu'il occupe une très grande responsabilité dans cette tragédie. Il doit agir un peu comme une personne se réveillant d'un cauchemar pour le coup très prenant et qui revient à la réalité, à la différence que lui commence en fait à se rendre compte de beaucoup de choses. Le second sentiment doit être celui de la colère contre lui, colère contre son frère, colère contre Grindelwald, fureur même contre lui-même de s'être laissé embrigadé par Grindelwald et d'avoir perdu le fil de la réalité. Fureur contre son frère probablement qui a défié son ami, la personne qui comptait peut-être le plus à ses yeux à ce moment-là de sa vie. Bref, on n'aura franchement pas être à sa place, d'autant plus qu'il faut ajouter, évidemment, des tas d'autres sentiments. La trahison, la détresse, le malheur, enfin bref, Albus Dumbledore, on peut le dire, paye le prix fort, très fort de ses ambitions et d'avoir laissé son envie de pouvoir prendre le dessus sur tout le reste. Car en réalité, peu importe finalement qui a jeté le sortilège qui a tué Ariana. La réalité est qu'Albus Dumbledore est responsable de sa mort. Il était le chef de famille depuis la mort de sa mère Kendra. Il était celui qui devait se concentrer sur le bien-être d'Ariana, le temps qu'Albus Dumbledore termine ses études à Poudlard. Il était celui qui était là pour contenir en fait ses ambitions afin de se consacrer à sa famille. Mais il a fait tous les choix les plus éloignés de ses objectifs qui étaient pourtant de sa responsabilité. Un autre sentiment qu'il habite nécessairement, c'est la honte. La honte d'avoir cédé aux manipulations de Grindelwald, surtout lui qui en plus a une intelligence aussi développée. Mais la honte finalement également de devoir assumer aux yeux de son frère la responsabilité de cette mort tragique et surtout le fait d'avoir définitivement fait exploser sa famille en mille morceaux. Si nous insistons autant sur la mort d'Ariana et la rencontre entre Dumbledore et Grindelwald, c'est tout simplement car elle est fondatrice du rapport très particulier que Dumbledore entretient vis-à-vis du pouvoir. En effet, il est certain que Dumbledore, une fois libéré ou en voie de libération de l'emprise de Grindelwald, a forcément identifié sa soif de pouvoir et de conquête comme le point de départ de cette période atroce de sa vie. Cette période, outre les traces morales et les mauvais souvenirs, va façonner le albus Dumbledore des animaux fantastiques et de celui de Harry Potter nécessairement. On sait que quelques temps plus tard, Dumbledore va retourner à Poudlard pour y enseigner, ce qui est très loin de tout ce qu'il aurait pu viser comme poste à très haute responsabilité. Il fuit le pouvoir n'acceptant finalement que les honneurs académiques ou encore une certaine forme de notoriété pour son intelligence et sa sagesse. Mais il ne prendra plus part à des batailles et à des enjeux politiques jusqu'à peu de temps finalement avant sa mort. La notion de pouvoir et de la relation que Dumbledore entretient avec lui sera probablement au centre des intrigues des prochains films sur les animaux fantastiques. C'est même une quasi-certitude. Alors évidemment, ce ne sera jamais la trame principale du film, mais vous pouvez être sûr que cette question sera toujours en filigrane de chacun des trois prochains films. Cela commence d'ailleurs à apparaître dès les crimes de Grindelwald et même indirectement dans le tout premier film bien entendu. Dès le début du second film, on assiste à l'avènement d'un Dumbledore méfiant, surveillé par le ministère de la Magie avec des aurores assez trousse qui le suivent dans les moindres de ses déplacements et qui est obligé finalement de se dissimuler pour rencontrer ses alliés. Lorsqu'il retrouve Norbert Dragono à proximité du ministère de la Magie, ce dernier semble vouloir dissimuler au ministère les conversations qu'il peut entretenir avec son ancien élève comme si finalement pour lui le ministère de la Magie représentait un danger, un moyen de contrecarrer ses plans. En réalité, on comprend un peu plus tard dans le film que cette méfiance est justifiée par le fait qu'il n'a absolument aucune confiance dans l'entourage du ministère pour stopper Gellar Grindelwald. Aucune confiance, doublée évidemment d'une méfiance permanente de ce que le ministère pourrait lui réserver comme sort au fur et à mesure car il existe un très grand paradoxe que l'on découvre là aussi dans les crimes de Grindelwald. Lors de l'arrivée des aurores à Poudlard, ils ne viennent pas pour mettre en cause ou emprisonner Albus Dumbledore ou encore pour lui faire des remontrances en premier lieu. Le but de la visite est simple, il faut que Dumbledore s'oppose à la montée de Grindelwald et l'arrête tout bonnement. Le ministère de la magie, qui compte donc des dizaines d'aurores surqualifiées, se tente vers un professeur de défense contre les forces du mal pour vaincre l'un des plus puissants sorciers. Cela veut tout dire, le ministère est bien conscient de la puissance de Dumbledore et choisit de se réfugier derrière ce dernier. Cela ne semble pas être la première fois que Travers et ses aurores demandent à Dumbledore de rentrer dans la lutte et une fois encore ce dernier refusera sans évidemment en préciser la cause. Il ne dit pas d'ailleurs qu'il ne veut pas combattre contre lui mais qu'il ne peut pas, ce qui change tout. Sauf évidemment aux yeux du ministère qui considère ce refus comme une trahison et la preuve que Dumbledore a déjà choisi son camp, ce qui est faux évidemment. De toutes les manières, les relations entre Dumbledore et l'institution semblent catastrophiques et absolument délétères. Entre la surveillance des aurores, le refus de Dumbledore de rentrer en guerre contre Grindelwald et le fait qu'il y ait un véritable désaccord de fond avec le ministère sur le fait de réprimer parfois avec beaucoup de violence et des comportements agressifs les sorciers qui pour Dumbledore est une cause, on ne peut plus clair, de ralliement à Grindelwald. Il est vrai que plus il y a de la violence de la part de l'État, plus les gens qui sont victimes de cette violence vont nécessairement se retourner contre elle. Et ça, Grindelwald a très bien compris ce qu'il se passait avec des ministères qui ont une gestion finalement très autoritaire, que ce soit le Macusa ou le ministère des Affaires Magiques de la France ou encore le ministère de la Magie Britannique. Et donc il sait qu'il peut capitaliser là-dessus. Le ministère sait que Dumbledore entretient déjà un réseau de correspondants internationaux qui semble, comme on vous le disait dans une précédente vidéo, être l'Ordre du Phénix. Le ministère ira même jusqu'à prendre des mesures pour le moins contraignantes à l'encontre d'Albus Dumbledore, allant même jusqu'à le priver de son poste de professeur de défense contre les forces du mal, ce qui est peut-être d'ailleurs l'occasion de le transférer vers le cours de métamorphose. Mais il sera également équipé d'une sorte de bracelet permettant au ministère de connaître absolument tous les sorts qu'il va désormais lancer et de surveiller son activité en permanence. Le climat de détestation est donc largement établi entre Travers et Dumbledore. Mais il est peu probable que le ministre de la Magie, Spielman, ne valide pas ce genre de mesures prises à l'encontre évidemment de ce professeur de défense contre les forces du mal qui a évidemment une très très grande ambition pour Spielman, même si cela s'avère en réalité un petit peu faux. Ce n'est d'ailleurs qu'à la fin du second épisode que l'on verra Thésée Dragono lui enlever les bracelets. Mais est-ce que c'est une décision du ministère ? Là encore, c'est peu probable, le petit groupe qui revient tout juste de la bataille du Père Lachaise semble désormais un peu en marge des voies officielles pour se rapprocher probablement de l'Ordre du Phénix. Le fait est que Dumbledore est désormais plus ou moins libre, en tout cas vis-à-vis du ministère, compte tenu de l'hécatombe en plus d'aurore survenue dans le mausolée des Lestrange à Paris. Nous ne nous attendons pas davantage sur les questions relatives aux animaux fantastiques dans l'attente de découvrir les prochains volets. Nous allons donc passer maintenant directement à la saga Harry Potter en commençant évidemment nos explications et nos théories lors des événements de Harry Potter à l'école des sorciers. La nuit du 31 octobre, jour de l'assassinat de Lily et James Potter, Dumbledore récupère le jeune Harry Potter pour le laisser au bonsoir, ou tout du moins au soin de sa tante Pétunia, en s'assurant de protéger suffisamment la maison du 4 private drive pour éviter tout problème. Il a toujours s'agit pour le coup d'un questionnement de notre part. Il est évident que le ministère de la magie dispose de critères, d'institutions pour les enfants qui se retrouvent dans ce genre de situation. La plupart du temps, on peut imaginer que les enfants sont remis à leur famille, mais dans le cas présent, Dumbledore semble agir de son propre fait, comme s'il n'avait pas confiance dans le ministère pour gérer la question de la garde de celui qui venait de défaire le Seigneur des Ténèbres. Pour nous, il s'agit là encore d'un signe clair de défiance vis-à-vis des autorités magiques qu'il pense être incapable de gérer la sécurité de Harry Potter. Dumbledore n'est pas dupe. Il sait très bien que des partisans du Seigneur des Ténèbres pourraient encore se venger contre Harry Potter, y compris des personnes qui sont bien infiltrées auprès du ministère de la magie. Le fait que Dumbledore prenne les choses en main à ce point-là, en gérant son transfert directement avec Hagrid en homme de confiance, c'est quand même quelque chose de particulièrement significatif. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est véritablement à ce moment-là que nous commençons en réalité à faire connaissance avec tout le côté périphérique du monde des sorciers en dehors de Poudlard et du chemin de Traverse. L'année que traverse Poudlard est pour le moins inquiétante et traumatisante après l'ouverture de la Chambre des Secrets. Des élèves sont retrouvés pétrifiés, la psychose s'installe peu à peu et Dumbledore se trouve clairement dans l'incapacité de gérer la situation. Il n'a pas le début du commencement d'une idée d'où se trouve la Chambre des Secrets, les événements le dépassent franchement un petit peu. C'est ainsi que Dumbledore va être débarqué par le conseil d'administration de l'école et que c'est Cornelius Fudge qui va se charger de la mise en application. Il en sera de même pour l'arrestation de Hagrid qui sera envoyée à Azkaban. Le cas de Hagrid est d'ailleurs intéressant. 50 ans plus tôt, il avait été accusé à tort d'avoir ouvert une première fois la sinistre Chambre des Secrets et a été ensuite renvoyé de Poudlard. Le ministère de la Magie l'avait également privé de sa baguette magique. Enfin, pas tout à fait pour le coup puisqu'il semblerait qu'Albus Dumbledore lui ait permis de la garder au nez et à la barbe du ministère dans un parapluie. Cela nous fait penser assez franchement au cas de Norbert Dragono qui lui aussi a été renvoyé de Poudlard mais qui a pu garder sa baguette magique. Au travers de l'épisode de la Chambre des Secrets, on s'aperçoit assez clairement de la tutelle que le ministère de la Magie semble avoir sur Poudlard. Mais on constate aussi que Dumbledore sait s'en affranchir autant que de besoin. Notamment, évidemment, lorsqu'il considère les décisions du ministère comme étant parfaitement injustes sur son échelle personnelle de la justice et encore une fois cela montre bien une défiance assez exacerbée vis-à-vis du pouvoir. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter va faire pour la première fois la connaissance personnellement de Cornelius Fudge qui, dans un premier temps, va finalement apparaître comme étant un personnage assez authentique mais aussi suffisamment sage pour placer Harry Potter en sécurité sur le chemin de Traverse le temps que ce dernier puisse retourner à Poudlard. Compte tenu du sort lancé à sa grande-tante, il aurait probablement mérité une bande-sanction, voire même une exclusion de l'école mais devant la menace qui pèse sur lui, Fudge s'accommodera avec le Code international du secret magique ce qu'il ne fera d'ailleurs pas deux ans plus tard. La présence du ministère dans ce troisième roman s'affirme encore plus. S'il est vrai que le ministère traque sans relâche Sirius Black à travers tout le pays, évidemment sans succès. Mais cette nouvelle année de Harry Potter à Poudlard va là aussi être le moment parfait pour Dumbledore pour s'opposer une fois encore au ministère de la magie toujours avec cette logique permanente de défiance lorsqu'il juge que le ministère va trop loin ou refuse de prendre en considération certains paramètres. Ainsi, lorsque Sirius Black est capturé et retenu à Poudlard en attente des Détraqueurs, Albus Dumbledore choisit de sauver Sirius grâce à la complicité de Harry et Hermione en remontant dans le temps et en le faisant échapper. Il ne voulait pas que le ministère de la magie utilise le baiser du Détraqueur sur Black qu'il savait désormais être innocent. Là aussi, pour le coup, il y a vraiment une logique de quasi-résistance vis-à-vis des pouvoirs qu'il juge beaucoup trop autoritaire. Il s'opposera d'ailleurs à plusieurs reprises à la présence des Détraqueurs au sein de l'école. Dumbledore repose une résistance mesurée mais néanmoins existante à un ministère de la magie qui a une réponse vis-à-vis de la situation Black pour le moins sévère et particulièrement rigide. Pour ce qui concerne les événements survenus dans Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est véritablement à ce moment-là que les choses vont devenir de plus en plus compliquées et que Dumbledore et Cornelius Fudge vont commencer à s'affronter directement. Il règne une très grande tension dans le monde magique cette année-là en raison de la Coupe du Monde de Quidditch et du Tournoi des Trois Sorciers. La finale de la Coupe du Monde de Quidditch se termine par une catastrophe avec l'apparition des Mangemorts et la Marque des Ténèbres qui avait disparu depuis près de 15 ans. Tout cela ravive en soi de très mauvais souvenirs chez les sorciers et surtout fait émerger une inquiétude qui se répand plus vite qu'un sombral. Le tournoi des Trois Sorciers ne se passera pas franchement mieux évidemment puisqu'il se terminera de manière on ne peut plus tragique par la mort de Cédric Diggory et le retour à la vie ou tout du moins au sommet de sa puissance de Lord Voldemort. C'est le point de bascule de toute la saga Harry Potter. C'est à ce moment-là que Dumbledore va finir par prendre les choses en main là où on l'observait plutôt bien passif et assez observateur auparavant. Si on a bien compris que Dumbledore avait un souci avec l'autorité et le pouvoir il est de plus en plus difficile d'en douter avec la coupe de feu. De fait, après avoir expliqué à Fudge ce qu'il s'est passé dans le labyrinthe au sein de Poudlard dans l'année puis au cimetière de Little Angleton ce dernier va refuser tout bonnement d'y croire. Il n'y croit pas parce qu'il remettrait en doute ce que dit Dumbledore ou Harry Potter mais c'est surtout en fait qu'il ne veut pas y croire ce qui est très différent. Le retour à la puissance maximale de Voldemort vient tout changer dans la mesure où s'ouvre une seconde guerre des sorciers alors que les traumatismes et les dégâts de la première sont encore vivement présents dans les mémoires et les histoires des sorciers de Grande-Bretagne. Fudge préfère donc se réfugier dans le déni par un manque de courage et probablement parce qu'il sait bien également qu'il n'est pas franchement capable de faire le poids vis-à-vis de Voldemort. Seulement, ce dernier va commencer à mettre une pression assez phénoménale sur Dumbledore. Fudge refuse que la vérité soit dite aux élèves sur la mort de Cédric Grigory, interdit à Dumbledore de se répandre également sur le retour de Voldemort. Tout ce qu'il s'est passé durant la finale du tournoi des Trois Sorciers doit demeurer, selon la version officielle, un horrible accident. Dans le genre « fuite en avant », on a franchement rarement vu mieux. Pour ce qui est de Dumbledore, une fois de plus, et ça va finir par être son leitmotiv permanent, il est hors de question de ne pas réagir, il préfère une fois encore se passer des institutions et du pouvoir politique pour réaliser ses projets. C'est ainsi qu'il refonde l'ordre du phénix et bat le rappel des troupes. Il y a donc une résistance qui s'organise, mais cette fois-ci complètement en marge du ministère de la magie, à tel point que l'ordre du phénix va devenir finalement l'ennemi à abattre dans le cinquième tome des aventures de Harry Potter. Dumbledore déclare une sorte de guerre, mais larvé contre le ministère et son inaction. On sait que le directeur de Poudlard passera l'été à essayer de raisonner le ministre de la magie, mais impossible de lui faire entendre raison vraisemblablement. Et c'est justement dans Harry Potter et l'ordre du phénix que l'opposition de Dumbledore vis-à-vis du ministère va prendre une tournée relativement dramatique puisque le ministère va décider de mener la vie dure non seulement à Dumbledore, mais également à Harry Potter. L'idée du ministère de la magie est de décrédibiliser les deux énergumènes en faisant circuler le bruit que Dumbledore fait tout ce ramdan pour en réalité prendre le contrôle du ministère de la magie. Fudge et ses sbires y voilà un peu l'équivalent d'un coup d'état. Rien que ça. En réalité, Dumbledore n'a jamais voulu devenir ministre de la magie, même si la proposition lui est déjà parvenue à plusieurs reprises, au moins à deux reprises. Il se tient toujours le plus éloigné et c'est son caractère et son histoire qui veut ça, être un contre-pouvoir permanent. Il a même presque finalement théorisé cette notion dans tous les livres de Harry Potter, mais nous y reviendrons. Fudge utilise donc toutes les ficelles que détient généralement un pouvoir politique autoritaire, en l'occurrence, c'est un arsenal plutôt complet. Un journal qui a le quasi-monopole, comme la Gazette du Sorcier, est par exemple une arme de destruction massive mise au service entier du ministère. Les audiences du Majin Magot servent à régler les comptes et enfin le ministère prend le contrôle petit à petit de Poudlard qui a le monopole en matière d'enseignement de la magie en Grande-Bretagne. A cela, on rajoutera évidemment la chasse aux sorcières vis-à-vis de tous ceux qui pourraient avoir tendance à exprimer une opinion un peu trop favorable pour Dumbledore et ses théories. C'est ainsi que l'on découvre dès l'audience de Harry Potter devant le Majin Magot que le ministère de la magie est prêt à employer toute une gamme de prétextes pour empoisonner la vie de Dumbledore, mais que ce dernier s'est aussi s'opposer vivement et finit par emporter la partie, en tous les cas dans l'audience qui visait expressément Harry Potter. Seulement, on ne gagne rarement que très rarement dans ce genre de duel politique sur long terme. Et la réponse ne va pas se faire attendre puisque le ministère va imposer l'extraordinaire Dolores Ombrage, la sous-secrétaire d'État, au poste de professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard dès la rentrée. Une fois de plus, Albus Dumbledore se retrouve donc sous la tutelle directe du ministère de la magie, à l'instar de ce qu'il a un peu vécu dans les crimes de Grindelwald en 1927. Très rapidement, Dolores Ombrage va s'arranger le titre de grande inquisitrice de Poudlard et donc remettre en cause absolument tout ce que Dumbledore a construit à l'école en termes d'enseignement, de recrutement, de règles et de pratiques. Rien n'y échappe et le tout est évidemment encensé par la gazette du sorcier. Il s'agit d'une véritable dictature en réalité qui est en train de se mettre en marche au fur et à mesure que ce soit à l'intérieur de Poudlard mais aussi à l'extérieur. Et en cela, si le ministère refuse de croire au retour de Voldemort, il se transforme pourtant aux véritables publicités vivantes de ce à quoi peut ressembler à peu de choses près un ministère sous la dictature des manges-morts. Dumbledore subit cette situation évidemment mais semble finalement ne pas y consacrer une immense part de son intérêt. En effet, il est pour le coup lui tout à fait tourné vers la lutte contre Voldemort, l'organisation de l'ordre du phénix et la surveillance des principaux manges-morts tout en essayant de protéger la prophétie du mieux qu'il le peut. Il est vrai que tout cela aurait été beaucoup plus simple si le ministère de la magie n'avait pas choisi ce chemin mais en l'occurrence Dumbledore n'a pas franchement le choix que d'encaisser les coups du ministère tout en préservant ce qu'il peut. On le voit encore une fois s'opposer au ministère et à Ombrage lorsque cette dernière veut renvoyer Sybille Trilonet de Poudlard. Dumbledore argumentera sur le fait qu'il est encore maître de son château, maître du château de Poudlard même si ses prérogatives de directeur ont été partiellement transférées à la grande inquisitrice de Poudlard par décision du ministre de la magie. Ce qui est intéressant c'est que Dumbledore ne semble pas tenter de s'opposer outre mesure finalement aux décisions du ministère mis à part sur le cas de Sybille Trilonet pour les raisons que l'on imagine. Comme s'il avait renoncé à toute possibilité de convaincre Fudge ou autre. Dumbledore semble complètement désintéressé désormais de cette question. Il n'a d'yeux que pour le combat qui se prépare. Il semble presque indifférent à ce que la gazette du sorcier peut écrire. Sur lui il traite même à la rigolade le fait que l'on prive de ses titres honorifiques pour peu qu'on ne touche pas à sa carte de chocogrenouille. Ce détachement sans que cela soit précisé évidemment semble bien être lié à ce qu'il a pu vivre quelques dizaines d'années au paravent. Pour nous c'est un peu le signe et même la confirmation que toute ambition politique ou envie de pouvoir de sa part a bel et bien disparu définitivement. Il ne cherche même pas à poursuivre la guerre contre le ministère. Il se contente de maintenir Fudge et ses sbires à une certaine distance des activités de l'ordre du phénix mais seulement Albus n'était quand même pas un très grand spécialiste de la divination. Il se trouve que parfois il n'est pas en capacité de comprendre véritablement tout ce qu'il se passe et lorsque l'armée de Dumbledore est découverte il se retrouve face à une complexité qu'il n'avait évidemment pas prévu. Lorsque Fudge, Kingsley, Dolish et Ombrage se pointent dans son bureau Dumbledore doit répondre à des critiques portées à son encontre par Ombrage elle-même. Pour rappel cette dernière accuse Harry Potter et ses amis de ne pas respecter le décret d'éducation numéro 24 du ministère qui interdit toute réunion ou club en dehors d'une autorisation spéciale de la grande inquisitrice. Seulement Ombrage a réussi à se procurer la liste des participants sur laquelle il est maladroitement écrit le nom du club en question à savoir l'armée de Dumbledore. En réalité cette bêtise pleine de bon sentimentalisme va mettre Dumbledore face à des difficultés un peu embêtantes car il va devoir porter la responsabilité de développer une armée pour le soutenir et le défendre. Fudge étant persuadé depuis de très longs mois que Dumbledore manœuvre en secret pour devenir le ministre de la magie tient là donc une preuve irréfutable et fait envoyer directement l'information à la gazette du sorcier. Dumbledore assume assez gentiment on va le dire la paternité de ce club pour protéger Harry Potter mais il ne souhaite pas obtempérer non plus aux ordres de Fudge lui demandant de se rendre sans opposer de résistance donc sans violence et de manière complètement pacifique pour être conduit devant le majeun de Maggot afin d'être inculpé avant d'être envoyé à Azkaban le temps que son procès s'ouvre. Dumbledore n'a absolument aucune envie de faire un tour dans l'horrible prison des sorciers et c'est ainsi qu'il se fait la malle au nez et à la barbe du ministre. Dumbledore est relevé officiellement de ses fonctions par le ministère dès le lendemain matin en vertu du décret d'éducation cette fois-ci numéro 28 Dolores Ombrage va donc devenir la nouvelle directrice de Poudlard et cependant dans un dernier pied de nez finalement le bureau du directeur s'est scellé et Ombrage ne réussira jamais à y accéder. Cela on dit pour le coup très long sur la manière dont Dumbledore considère le ministère c'est-à-dire illégitime. Illégitime est probablement le mot le plus en corrélation avec les sentiments que peut avoir Dumbledore à l'égard de cette institution et de son représentant par nature le plus illustre. Au final ce n'est pas une nouveauté mais on peut y voir une certaine forme de constance. Dumbledore a un véritable problème avec le pouvoir politique depuis que ses ambitions ont conduit sa famille dans une situation extrêmement tragique. Il transpose un peu sa propre vision du pouvoir sur toute personne qui s'en approche ou qui l'exerce. Encore une fois Albu Dumbledore prouve qu'il est pour le coup beaucoup plus proche de la logique du contre-pouvoir qui correspond en fait à son mode de pensée. Lorsque la bataille du département des mystères éclate et que le retour de Voldemort n'est plus contestable par qui que ce soit Fudge va être remercié. On se souvient que dans l'intervalle de temps entre la sortie du cinquième tome puis du sixième tome beaucoup pensaient que Dumbledore deviendrait probablement le nouveau ministre de la magie. Il y a eu de très nombreuses théories sur ce sujet. A priori personne ne lui a proposé de le devenir et si c'est le cas il aura encore décliné évidemment la proposition. Rufus Grimgore devient donc le nouveau ministre de la magie. C'est un combattant un homme qui a une certaine volonté et qui est surtout moins borné et moins peureux que Fudge. mauvaise mais on ne peut pas non plus dire qu'elle soit pour le coup très sympathique. C'est même en fait tout le contraire en réalité dans la mesure où il y a quand même une sorte de méfiance car les stratégies pour défaire Voldemort ne sont pas exactement les mêmes. On semble revenir à un mode de fonctionnement un peu semblable à celui que l'on a connu lors de la première gare des sorciers. Là où Dumbledore établit une stratégie pour détruire le plus vite possible les Horcruxes et surtout pour tous les trouver Scrimgeor lui fait de la politique tant bien que mal. Et quoi de mieux dans une période est aussi troublée que de rechercher une figure héroïque sur qui faire reposer tous les espoirs. C'est ce que évidemment le nouveau ministre de la magie voit en Harry Potter le fameux élu. Pour un homme politique avoir le soutien de l'élu à ce moment là de l'histoire du monde des sorciers est pour le coup absolument primordial. Seulement Harry ne l'entend pas de cette oreille et Dumbledore non plus. Dumbledore veut continuer à surveiller et à protéger Harry lui-même ne faisant absolument aucunement confiance au ministère de la magie et aux gens qu'il sait y être infiltrés. Là encore Dumbledore fait preuve d'une méfiance vis-à-vis du pouvoir politique alors que ce dernier ne le menace plus lui et Harry. En plus ils ont bénéficié d'une totale réhabilitation par le ministère et par la presse il n'y a donc plus de débats sur la version qu'il présentait tous les deux après la finale du tournoi des trois sorciers. Dumbledore aura donc vécu finalement toute sa vie quasiment dans une méfiance immense vis-à-vis du pouvoir politique et de tout ce que représente l'autorité. Il aurait évidemment suivi de nombreux débats participé à de nombreuses réunions conférences mais tout en se gardant à une distance assez lointaine de l'essence même du pouvoir. On peut penser qu'il a peur de retomber un peu dedans de se faire happer par ses ambitions par ses rêves et par ses visions. Dumbledore se considère-t-il comme quelqu'un de potentiellement dangereux c'est fort probable et la sagesse appelle alors en effet à se tenir loin des intrigues politiques tout en ne reniant évidemment pas ses valeurs ses idéaux et les combats dans lesquels il croit. En exerçant une forme de contre-pouvoir par l'intermédiaire de l'ordre du phénix Dumbledore prend en charge les combats qui lui tiennent à coeur quand cela est nécessaire car ce réseau cette société secrète n'est en réalité pas une structuration finalement permanente comme vous avez pu le voir dans une vidéo qui était spécifiquement dédiée à la création de l'ordre du phénix nous avons clairement l'impression que l'ordre apparaît et disparaît au fur et à mesure des menaces. Première fondation pour lutter et tenter de contrôler Grindelwald première refondation à l'occasion de la première guerre des sorciers et enfin une seconde refondation pour aborder la seconde guerre contre Voldemort et ses manches morts. Le fait est que de ne pas maintenir l'ordre du phénix entre plusieurs crises demeure à la fois un mystère mais aussi une sacrée leçon sur la manière dont Dumbledore choisit d'exercer son influence et sa force parce que effectivement l'ordre du phénix n'a pas vocation à être une structuration permanente qui lui permettrait finalement d'exercer son contre-pouvoir de manière quasi permanente contre le ministère de la magie au fur et à mesure des années qui passent. Non, en l'occurrence le ministère de la magie reste l'autorité reste l'institution et l'ordre du phénix approche, arrive finalement quand le besoin s'en fait ressentir et quand Albus Dumbledore a un peu plus envie que d'habitude d'exprimer son propre désaccord avec les réactions qui sont celles des autorités qui sont en place légitimement et qui veillent par exemple sur le code international du secret de la magie. Donc, en tout cas dans cette vidéo ce qu'on a voulu vous faire passer comme message c'est l'importance de cette vision et de finalement l'analyse que Dumbledore a sur le pouvoir. Comme vous pouvez le voir Dumbledore n'est pas un homme qui déteste le pouvoir au contraire il l'adore il l'adore même trop il l'adore tellement qu'en fait il s'en méfie il se méfie de lui-même et ça pour le coup c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas suffisamment ressenti dans la saga Harry Potter et que l'on comprend avec l'extraordinaire interprétation qui est celle de Jude Law dans la saga des animaux fantastiques. En fait Dumbledore n'est pas ce personnage qu'on percevait peut-être comme étant un peu marrant et parfois un très bon héros et quelqu'un de capable de repousser des quantités d'inféris ou de faire face à Lord Voldemort dans une bataille absolument incroyable dans le département bourré de contradictions et c'est en cela finalement qu'il est extrêmement intéressant à étudier et qu'on tenait vraiment à faire cette vidéo sur sa vision qui est celle du pouvoir. Parce qu'en réalité à travers cette définition là on voit bien que Dumbledore a des fragilités qui sont peut-être les plus grandes fragilités qu'on ait eu à observer chez un personnage du Wizarding World jusqu'à présent. Donc en tout cas on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu on aimerait bien avoir votre avis là-dessus sur comment vous percevez Dumbledore comment vous percevez ses relations vis-à-vis du ministère de la magie vis-à-vis du pouvoir comment vous percevez aussi sa relation avec Grindelwald c'est un sujet vraiment qui pour nous compte beaucoup parce qu'on est quasiment persuadé qu'il sera vraiment au centre des prochaines intrigues des Animaux Fantastiques 3, 4 et 5 que J.K. Rowling est en train de nous écrire et qu'on attend avec beaucoup d'impatience donc en tout cas voilà on a vraiment envie d'avoir votre avis sur cette question très importante qui franchement va être une des questions les plus centrales de toute la saga et qui avec un petit peu de chance nous permettra de mieux comprendre finalement quelles étaient les inclinaisons de Dumbledore dans la saga Harry Potter parce que c'est vrai que la lecture encore une fois que nous apporte cette version un peu rajeunie d'Albus Dumbledore dans les Animaux Fantastiques nous permet effectivement de voir que le plan est beaucoup plus large dans la tête de J.K. Rowling que ce qu'on a pu voir finalement dans les films ou dans les livres Harry Potter et ça pour le coup c'est vraiment peut-être l'un des plus gros avantages de cette saga des Animaux Fantastiques c'est justement effectivement de décadrer complètement le plan de sortir de la question de Poudlard et de voir que finalement bah tout le monde toute la périphérie en fait du monde magique qui entoure l'école de sorcellerie et de magique et Poudlard c'est aussi quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place et qui a une importance finalement prépondérante comme si quelque part les événements de Harry Potter étaient des événements un peu à la marge de cette grande histoire qui s'écrit dans le monde des sorciers voilà donc en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo on espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous nous rejoignez vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner et à liker nos contenus en permanence et ça pour nous c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup on approche vraisemblablement bientôt des 1 an de la chaîne et ça pour nous ça compte vraiment beaucoup qu'on a été capable de porter cette chaîne jusque là et évidemment on va continuer et tout ça n'aurait pas été possible sans tous ceux qui nous suivent et qui évidemment commentent like et partagent nos vidéos pour nous c'est toujours quelque chose de très important de constater ça et ça a fait du biais au moral de voir que nous sommes soutenus par toute cette belle communauté que nous apprécions beaucoup donc on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo là on va laisser peut-être un peu le personnage d'albus d'umbledore de côté pendant quelques vidéos sauf si de bonnes nouvelles arrive du côté des productions de warner bros en ce moment sur les animaux de fantastique 3 et pourrait pourquoi pas dans les semaines ou les mois qui viennent avoir quelques vidéos et tout mais sachez en tout cas qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce personnage donc ce n'est pas la dernière fois que vous entendrez parler d'albus d'umbledore probablement sur notre chaîne on a vraiment encore des quantités de vidéos des quantités de choses à dire sur ce personnage qui nous intéresse vraiment beaucoup et qui encore une fois s'avère bien mystérieux au final même si on pensait le connaître relativement bien grâce à la saga Harry Potter voilà donc c'est tout et on se retrouve très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz